Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pokémon Go et on est au Chalm, à la maison. On se fait une petite série de Meltan et on tape notre troisième Shiny Meltan. C'est cool, on va faire des échanges. Et voilà, notre troisième Shiny Meltan qui rentre. Donc voilà, nous sommes le 29 et depuis hier soir, 22h et pendant 4 jours, soit jusqu'au 2 mai, nous sommes dans l'event sur la journée de la Terre. Donc ça veut dire quoi ? Apparition de Pokémon de type Sol plus fréquent, des Topikers Shiny débloqués, 2 fois plus de poussière d'étoiles sur les captures, 2 fois plus de bonbons également. Et Groudon qui se trouve dans les raids de 5 étoiles. Je vous rappelle bien sûr que Groudon, eh bien il peut être des types combat. Non, on s'en fout. Groudon peut être Shiny dans les raids peut-être 5. Donc on ne sait toujours pas, du coup, quels sont les nouveaux Pokémon de... On ne sait toujours pas quel est le nouveau T5. Alors hier soir, il y a eu une... Une news, mais uniquement sur Twitter. Qui nous dit que Créphaday, Créelf et Créfolet sont désormais disponibles dans Pokémon Go. Ils sont extrêmement rares. Donc si vous en voyez un, courez vite l'attraper. Alors c'est plutôt bizarre, est-ce qu'ils seraient... Pour l'instant, personne ne les voit. Nous ne savons pas s'ils sont régionaux, donc ils ne peuvent pas être posés dans les arènes. Parce que ce sont des légendaires quand même. Et on n'a pas plus d'infos que ça. Alors pour l'instant, ça a l'air... Personne n'en a vu encore. Par contre, il y a des gens qui ont vu des... 5 coquilles et des tritoseurs. Donc on va essayer de se trouver ça. Alors, ils étaient disponibles en sauvage. Et puis d'un coup, ils n'étaient plus disponibles. Donc je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles. Donc on va essayer. Il s'est passé plein de choses pendant cette nuit. C'est super bizarre. Mais nous, on est positif. On y croit. Et on va voir si on trouve ces fameux nouveaux Pokémon. Alors, nous... Ça y est, on l'a attrapé, le petit Fompi. On ne voit pas souvent. Donc c'est cool de mettre des petits Fompis. Donc des Topicers, apparemment, le Shiny a l'air de bien tomber. Donc on croise les doigts. On va essayer de jouer pendant 4 jours. Bon, on s'est fait un petit groudon. On s'est fait un petit groudon. Mais ce soir, à 18h, il y aura un nouvel event. Malheureusement, je ne pourrais pas y participer. Allez, c'est parti. On va regarder s'il est Shiny. Et non. Tu as l'habitude, hein. Il se moque de moi parce qu'à chaque fois, c'est... Et non. Bon, on va parler d'un gros fell qui a eu lieu l'autre soir. En fait, son coquille est apparu comme ça dans la nature. Et des gens ont pu le capturer. Mais malheureusement, apparemment, il s'agissait d'une erreur. Donc, sacrée erreur. Parce que du coup, il y en a qui ont pu en profiter. C'était pendant la nuit pour nous. Donc nous, on ne pouvait pas en profiter. Forcément, on était tous en train de dormir. Donc, bizarre. Donc, je pense que... Ils vont revenir assez rapidement quand même. Parce que... Bon, il n'y a pas de raison. Donc, on va parler des trois légendaires créés qui sont bien disponibles en sauvage. Eh oui, en sauvage. Des légendaires sauvages. Donc, on en sait un petit peu plus maintenant. On sait que Créfolet, c'est celui qui nous concerne parce qu'il est disponible en Europe ainsi que sur tous les continents africains. Il y aura Créfadet qui serait disponible sur tous les continents américains. Du Groenland jusqu'à l'Amérique du Sud. Et on a Créelf qui serait donc disponible sur tous les continents asiatiques. Alors, apparemment, c'est des... Il faudrait être au bord de l'eau. Alors, je ne sais pas si la mer, ça compte. Ou si c'est juste les lacs et les rivières. Ça, ce n'est pas très précis. Et en même temps, apparemment, il y en a qui le trouvent en pleine campagne. Donc, on ne comprend rien. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'ils sont très, 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 très rares. À mon avis, c'est un peu comme les Zarbis. C'est le truc qu'on ne voit jamais. Moi, je n'ai jamais vu de Zarbis. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez déjà vu des Zarbis en sauvage. Or, Event, bien sûr. Moi, je n'en ai jamais vu. Donc, je pense que c'est un peu dans le même style. Voilà, c'est hyper rare. On ne peut pas les placer en arène, puisque ce sont des légendaires. Mais on peut donc se les échanger. Parce que, comme vous le savez, les légendaires, on peut se les échanger. Donc, voilà. La petite chasse au Créfolet qui n'en sera pas vraiment une. Je pense, voilà. C'est vraiment le coup de bol. On ne va pas se partir. C'est vraiment le coup de bol de tomber dessus. Donc, checkez vos trucs. Checkez vos radars. On ne sait jamais si vous voyez une ombre. Ben, foncez. Et prenez tout le monde, parce que ça ne vous reverrait peut-être plus jamais ça. Autre chose. Donc, hier soir, moi, je tourne cette vidéo jeudi. Hier soir, il y a eu un event encore surprise de déjeuner à 18h. Déjeuner à 18h. On va dire de pré-apéro, on va dire. Concernant Groudon. Alors, je ne l'ai pas fait parce que j'étais parti voir Endgame avec Dengar. Donc, pas le temps, du coup. Et puis, de toute façon, je l'ai déjà. Vous vous rappelez comment j'avais hurlé quand on avait chopé ce Groudon Shiny. Donc, du coup, je n'ai pas pu y participer. J'espère que vous y avez participé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez chopé le Groudon Shiny pendant cet event de 1h. Qui est toujours sympathique, en fait. Je commence à y prendre goût maintenant que c'est à 18h. J'avoue que 12h, ça me gênait un peu plus. Mais 18h, j'avoue que ce n'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui. Vous savez qu'il y avait une quête qui était très recherchée qui était de faire 5 combats. Parce que là, toutes les quêtes ont changé depuis le 1er mai au soir. Et la quête qui faisait 5 combats à la reine, ça donnait le classement. Bon, maintenant, ça ne donne pas de mort. Alors, c'est du Shiny potentiel aussi, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est quand même pas du tout la même chose. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements dans les quêtes. Et on va en parler tout de suite. Et ça aussi, j'ai ça depuis hier. Voilà, il y a eu une mise à jour. Voilà, j'ai ça depuis. Chelou, chelou, il se passe des choses cheloues. Il se passe vraiment des choses très, très étranges. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans ? Tiens, on va mettre ça. On va mettre ça. Voilà, le petit Renastuck. Ah oui, le petit passe. Merci. C'est tout pour une arène goldée. Voilà. Pas généreux. Donc, on va parler un petit peu des nouvelles quêtes. Parce que j'ai l'impression que ça prend un nouveau tournant. Ces nouvelles quêtes. Et vous allez voir pourquoi. En fait, j'ai l'impression que les quêtes, de plus en plus, vont être faites pour trouver du Shiny. Car comme vous le savez, dans les quêtes, vous avez plus de chances d'avoir du Shiny. Donc, on va voir ça tout de suite. Déjà, il y a un nouveau Spinda, la Forme 4. Il faudra faire 5 super lancés à la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Vous allez voir, il y a beaucoup de quêtes qui sont très intéressantes. Eclore à 9, ça donne Snubble ou Spoink. Tout ça, c'est du potentiel Shiny. Eclore 3, c'est Magma. Eclore 5, c'est le Venard. Pour ceux qui en ont besoin. Combattre en arène, c'est intéressant. Parce que c'est Makuita ou Ferro-Singe. Encore 2 potentiels Shiny. Alors, vous voyez, 10 cadeaux, c'est Noix de Coco. Donc, ça, c'est pas très intéressant. Faire 5 jolisans. Lancer, c'est Voltorb ou Rakaillou. Combattre 5 fois en arène. C'est Machoke. Je croyais que c'était Tanmore. Non, c'est Machoke maintenant. Évoluer un Pokémon. Et bien, figurez-vous que c'est Rukul. Bien sûr, j'ai perdu. C'est Rukul ou Evoli. Donc, voilà. Encore 2 potentiels Shiny. Gagner 5 combats d'arène, c'est Tanmore. C'est combattre 5 fois en arène. Et gagner 5 combats. C'est pas pareil. Échanger un Pokémon. Baudrive. Shiny. Utiliser 10 bananas pour capturer des Pokémon. Rambou. Transférer 3 Pokémon. Polychombre. Shiny. Attraper 7 Pokémon. Plante, eau ou feu. Caninos. Shiny. Gagner un combat d'arène. Carapuce. Salamèche ou Bulby. Shiny. Capturer 10 Pokémon. Magicarpe ou Téluursa. Shiny, Magicarpe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Utiliser un objet pour faire évoluer un Pokémon. Hermure. Ça, pour ceux qui l'ont pas, ça peut être intéressant. Faire 3 super lancés. On a Lilia, Fantominus ou Anorite. Lilia, Fantominus, Anorite. Là, il n'y a pas de Shiny. Gagner 3 combats d'arène. On a Liputu. Alors, est-ce qu'ils ont mis Liputu en Shiny ? Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que Liputu, vous le savez, on peut l'avoir en Shiny dans les oeufs. Utiliser 5B pour capturer des Pokémon. Boostiflore. Bon, bof. Utiliser 5B. Nanab. Pour capturer des Pokémon. C'est à Valetou. Bof. Capturer 10 Pokémon Sol. Topiker. Shiny. Capturer 3 Pokémon électriques, poison ou normal. Négapi ou Posipi. Shiny. Combat dans un raid. Meditica. Shiny. Capture 5 Pokémon boostés par la météo. C'est Petit Arugupix. Ouais, pas ouf. Capture 5 Pokémon. Oh, Otaria. Et là, c'est la news qui tombe. Il est Shiny depuis le 1er mai au soir. À 22h. Donc, Otaria est Shiny. Grosse info. Et vous pouvez l'avoir dans Capturer 5 Pokémon. Oh. Gagner 5 bonbons en marchant avec ton copain. Parait cool. Moi, pour ceux qui veulent. Attrape un Pokémon de type Dragon. C'est Mini Draco. Qui est donc aussi Shiny. Gagner un raid de niveau 3 ou plus. C'est Kabuto. Ah, décidément. C'est Kabuto. Ou Amonita. Donc, encore 2 Shiny. Et gagne 5 raids. C'est Ptera. Donc, c'est encore du Shiny. Donc, dites-moi ce que vous en pensiez dans les commentaires. Mais là, franchement, ça vaut le coup de se mettre la liste de toutes les quêtes. Et vraiment de les faire. Parce qu'à chaque fois, vous avez plus de chances de choper un Shiny que si vous essayez de l'avoir dans la nature. Donc, moi, je trouve. Tiens, bah ça c'est sympa. Merci. Je trouve que le jeu évolue. Le jeu évolue. Et là, on va vraiment jouer les quêtes. La plupart du temps, moi, je ne les joue pas. Mais là, j'ai vraiment envie de trouver des quêtes. Et de les faire. Pour avoir des potentiels Shiny. Je pense que vous êtes comme moi. Bon, on est tombé sur un nid. On va parler des oeufs maintenant. Parce que les oeufs, c'est pareil. Gros changement de stratégie. On ne faisait plus que... Enfin, moi, personnellement, je ne me faisais plus que des oeufs de 7 km pour mes copains. Parce que... Il y avait beaucoup de choses dedans. Maintenant, tout a changé. Regardez un petit peu les oeufs de 2 km que vous allez trouver dedans. Il y a énormément de potentiels Shiny. Vous avez Bublizar, Salamèche, Carapuce. Vous avez Matchoc. Vous avez Coquillas. Vous avez Fantominus, Krabby, Magikarp. J'ai oublié les noms des 3 Starter. Ouais, c'est les Starter. Tous les Starter sont dedans. En bébé, vous avez Pichu. Vous avez Mello. Vous avez Tududou. Vous avez Togepi. Oh ! Foforev. Vous avez Foforev. Markacrin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Makuita. On va lui faire un petit truc. Du coup, je le vois en anglais. Je vous mets la... L'infographie sur la droite de l'écran. Et vous voyez que je plante... Il y a Medica. Il y a Whelmer. Il y a Asponk. Enfin, il y a tout. Love Disk. Enfin, c'est incroyable. Tout est dedans. Ils sont quasiment tous potentiellement Shiny. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous allez voir, même les Oeufs de 5. Les Oeufs de 5, c'est pareil. Je vous mets l'infographie. Regardez-moi ça un petit peu. Psycho-Quack, Caninos, Ponyta. Mais tout est là. Même le Taria, le Sabelet. Les Voli, l'Insecateur. Enfin, tout. Tout, tout ça. Regardez tous les potentiels Shiny que vous avez. C'est même... Il y a quelques bébés aussi. Liputi, L'Equid, Magmi, Azuril. Tout ça, c'est potentiel. Scelenok, Polychombre, le Wat-Wat, le Kabuto, la Monita. Le... Ah ! Ça y est, j'ai oublié. Pomme de pique. Pomme de pique. Enfin, voilà. C'est un truc que vous ne voyez jamais. Donc, il faut le choper, quoi. Il faut le choper. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Hop ! Peut-être prendre les... Il faudra peut-être prendre quand même les Pokémon. On ne sait jamais. Il y a peut-être un potentiel Shiny dans tout ça. Bon, les E10. C'est... Ah, on continue sur les E5. Donc, on continue sur les E5. Ok, ok. Regardez-moi tout ça. Coquille Perle dans les E5. C'est super intéressant. Non, non. C'est vraiment... Baudrive. Enfin, il y a vraiment... Ah, on a une petite connexion. Il y a vraiment, vraiment des... Des potentiels Shiny dans tous les E5. Alors, les E7, ça reste intéressant parce qu'il y a quand même encore tous les bébés. Mais après, voilà. Moi, je trouve qu'on tombe souvent sur les autres. Et puis, bon, ça reste du Shiny. Et les E10, les E10 restent intéressants également. Parce que vous avez maintenant Leclas. Vous avez Ptera. Vous avez Mini Draco, toujours. L'Ambrilex. Qu'est-ce qu'on a ? Hop. Tenefix. Enfin, regardez tout ça. Absol. L'Apsol et le Mistybule, c'est vachement intéressant. Le Barpo. Le Drabi. Bon, bah, comme d'habitude, maintenant, il est Shiny. Mais bon, on l'a tousse. Ça, c'est un petit peu au moins. Le Lixi. Le Lixi, c'est super intéressant. Et même, après, le reste, il y a quasiment... Il y a quasiment rien à jeter là-dedans. Quand vous regardez, bon, à part, c'est vrai que le Tarsal et le Parikool, on commence à en avoir vu beaucoup. Mais tout le reste, c'est pas à jeter. C'est tout que du potentiel bon. Donc, vraiment, les œufs sont vraiment super bien étudiés. Les œufs, vraiment, de 2, 5 et 10 kilomètres. Maintenant, moi, je vais les jouer. Je vais jouer. Je préfère jouer ça que... Que le reste. Voilà. Je préfère jouer ça que les 7 kilomètres où... On n'est pas sur du potentiel Shiny. Là, on n'est pas récompensé, quand même, parce qu'on avait beaucoup de choses. On n'est pas sur du potentiel Shiny. Sur les autres 7, il y en a très peu, à part les bébés. Mais ces bébés-là, on les retrouve également dans les 2 ou les 5. Donc, franchement, moi, je vous encourage à jouer les 2, 5 et 10 kilomètres. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je change carrément de stratégie au niveau de mes éclosions d'œufs. Ça, c'est clair et net. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce changement au niveau des œufs et des quêtes. Mais moi, pour ma part, en tout cas, ça rend le jeu beaucoup plus intéressant. Déjà, ça donne envie de faire les quêtes. Je ne vais pas se mentir. J'ai envie de faire les quêtes, là, parce qu'il y a du potentiel Shiny en pagaille. Et les œufs, ça me donne envie. Et parce que... On a aussi du potentiel Shiny. Bon, comme vous avez pu le constater dans cette vidéo, où je n'ai toujours pas eu de topiqueur ou quoi que ce soit, sabolette, j'en ai pas, malheureusement. Je n'ai pas la faute de checker les trucs, mais je n'en ai pas eu. Donc, on se rend un petit bilan, je pense, dans la vidéo qui sortira lundi. Moi, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Lâchez-moi un gros pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous voulez m'aider à sortir des vidéos différentes. Merci à tous. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501